Avant qu'un autre victime innoissante mûre. Les Français vous connaissent en tant que champion du monde de karaté et acteur. Comment devient-on acteur du cinéma après avoir été maître en arts martiaux ? En fait, rien n'a été vraiment facile pour moi. Le karaté, ensuite le cinéma et maintenant mon entraînement en musculation. Tout cela m'a demandé beaucoup d'efforts et c'est pour cette raison que je me suis toujours autodiscipliné. Je veux vraiment réussir ce que j'entreprends et je pense que cette détermination est nécessaire. Que ce soit pour le karaté, le cinéma ou autre chose, vous devez utiliser cette motivation pour arriver étape par étape à votre objectif. Si c'est en bodybuilding, ne vous dites pas « je veux être Monsieur Univers », c'est trop loin comme but. Fixez-vous un objectif réaliste. Par exemple, si vous faites 35 cm de tour de biceps, cherchez à progresser jusqu'à 37 cm, quand vous l'aurez atteint, alors essayez d'aller à 40 cm, mais fixez-vous un but à votre portée, que vous croyez vraiment vous-même pouvoir réaliser. Avez-vous construit votre carrière au cinéma de la même façon qu'au karaté ? Je l'ai fait avec la même énergie, la même détermination, la même ligne directrice que lorsque j'étais champion en arts martiaux.